Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur et bienvenue dans votre horoscope de ce jeudi 4 juin 2020. On commence avec les baisiers. Vous serez le protagoniste de certaines disputes ou désaccords. La jalousie sera bien présente en ce jeudi et également dans les jours à venir et le soleil qui brillait jusqu'à présent dans votre ciel sera immensément sous peu caché sous les nuages. Votre carrière professionnelle progresse d'un bon pas. Vous contrôlez vos ambitions sans renoncer à vos rêves et remarquez que de bonnes énergies autour de vous vous permettent d'avancer. Taureau, votre esprit créatif est renforcé. Les muses vous rendront aujourd'hui visite pour vous donner de bonnes idées pour faire avancer votre travail. Vous réussirez à saisir des regards très intéressants et vos mérites seront enfin reconnus. Ne buvez pas d'alcool si vous devez plus tard conduire même vers une destination proche. Gémeaux. La lune se trouve dans votre signe opposé complémentaire et illumine de là votre coeur et vous prédispose à aider votre partenaire à réaliser ses rêves et ses objectifs. Vous voudrez tout donner à cette personne que vous aimez bien que ses objectifs puissent aller à l'encontre des vôtres. Le manque d'opportunité ne sera pas constant. Il s'agit davantage d'une sensation que d'une réalité. Au lieu de vous plaindre ou de maudire le destin, il est grand temps de commencer à étudier. Cancer. Fuyez les entreprises où les risques sont nombreux. Essayez d'avancer en terrain sûr et évitez de tomber dans les bras de la spéculation. Méfiez-vous des régimes recommandés par les célébrités, en particulier via leurs réseaux sociaux. Une grande partie de leur contenu est sponsorisé et n'est pas conforme à la réalité. Lion. Vous ressentirez un besoin urgent et absolu de faire un voyage lointain ou d'aller vivre à l'étranger pendant un certain temps. Cette étrange opportunité se présentera à vous par l'intermédiaire d'un ami, un collègue ou une connaissance. La chance ne sera pas à vos côtés en matière d'investissement financier intangible. Vous jouirez d'une énergie débordante et si vous ne mesurez pas bien vos mouvements, vous pourrez finir par vous blesser physiquement. Vierge. Les astres vous soutiennent pour que vous puissiez surmonter toute crise amoureuse. Le dialogue sera apaisant à partir du moment où vous laissez la sincérité sortir de votre bouche. Vous pourrez parler de sujets compliqués ou blessants et y trouver de bonnes solutions. Vous savez prendre de bonnes décisions. Votre sixième sens fait des merveilles au travail, alors ne laissez personne vous influencer. Avant d'annoncer des nouvelles importantes, choisissez bien votre discours et le moment où vous le prononcerez. Balance. Si vous avez des projets qui étaient restés en plan, leur réalisation pourra enfin s'accélérer grâce à l'influence d'un collègue de travail ou partenaire ayant des contacts influents. Bon moment pour monter des entreprises dont l'objectif est la prestation de services essentiels. En matière de santé, la préduction du jour vous indique que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Vous ne souffrirez en effet d'aucune maladie grave qui pourrait vous inquiéter. Votre santé restera stable. Scorpion. La vie de famille vous apportera de grandes satisfactions. Des réunions avec la belle famille sont également possibles et même si ce n'est peut-être pas ce que vous appréciez le plus, vous devrez passer un long moment à parler à vos beaux parents et à vos beaux frères. Un problème financier inattendu pourrait survenir et vous conduire à un état d'alerte pas vraiment joyeux. Vous devrez demander l'aide de personnes que vous connaissez et qui sont en mesure de faire face à ce conflit. Sagittaire. Sur le plan professionnel, il semble que les problèmes liés au gouvernement s'apaiseront fortement. Vous ressortirez par ailleurs victorieux face à vos concurrents car votre travail assidu sera apprécié sur le marché. En matière de santé, vous ferez bien de ne pas baisser la garde même si vous sentez bien à plein de force et de vitalité car cela n'est nécessairement pas signe d'une immunité totale. Suivez les instructions médicales à la lettre. Capricorne. Ne pensez plus aux différentes formes que devrait prendre votre relation de couple. Profitez de ce que vous avez sans rien attendre de l'avenir. Allez vous promener avec votre partenaire. Il est grand temps de décompresser la tension. Il est fort probable que certains natifs en particulier se du 3e décan reçoivent un appel inquiétant lié à un problème d'argent qui les angoisse depuis un certain temps. Verso. Sur le plan professionnel, il se pourrait que vous traversiez actuellement une période difficile. Ce sera particulièrement le cas des natifs qui dépendent de tous types de machines pour leur subsistance. Mentalement et physiquement parlant, vous vous sentirez aujourd'hui fort et sûr de vous, ce qui vous amènera à prendre d'importantes décisions en matière de santé. Vos habitudes de vie pourraient radicalement changer en peu de temps. Et l'on termine avec les poissons. En amour, vous laisserez la jalousie derrière vous et verrez tout bien plus clairement. Les doutes et la confusion se dissiperont. Si vous avez causé un désordre familial, vous devrez vous en excuser. Sur le plan professionnel, les poissons qui s'étaient vus promettre par leur supérieur une promotion et une augmentation de salaire se rendront compte que ces derniers se rétractent. Si vous lancez actuellement votre entreprise ou affaires, vous pouvez vous vous montrerez très exigeant pour que tout soit parfait. Ainsi s'achève ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure et même fréquence. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Bonjour les matous pour ces natifs du jour. En ce jeudi 4 juin 2020, la tempête est au rendez-vous dans le ciel astral. Du bon et du moins facile sur l'agenda de Mars comme en témoigne. Une sagade planétaire pour le moins contrastée. À surveiller les carrés de Saturne et de Jupiter qui peuvent vous fatiguer. Mais comptez sur le tandem Soleil-Mars pour continuer à réagir contre vents et marées. En couple, vous alternerez entre disputes et réconciliation en affaires. Comme dans le travail, vous trouverez les moyens d'élargir votre champ d'action avec des contreparties à la clé. Si vous savez faire la part des choses pour discerner les vrais projets de réalisation utopique, la période est favorable pour les associations et les partenariats. Voilà Anna ce que j'ai pu ramasser dans le ciel pour ces natifs du jour. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM.